Je suis un petit gars d'Alsace qui a bourlingué un petit peu et qui est revenu dans son village natal avec plein d'idées dans la tête. Tétingé, c'est une longue histoire et très content aujourd'hui de me retrouver en tant que candidat français à la finale internationale, avec peut-être un peu plus de maturité, un peu plus de bas goût. Un gamin, j'étais avec mon grand-père qui avait une boucherie qui était quelqu'un de très droit, à qui je dois beaucoup aujourd'hui. Et mercredi, mes vacances, il m'avait même installé une caravane. J'ai passé mes vacances là-dedans avec mon cousin et on s'est construit là-dedans. On faisait des arcs, on pêchait les grenouilles, les écrevisses. Il y avait encore des écrevisses et tout ça. Tu vois, ce côté école buissonnière, c'est important parce qu'aujourd'hui, mes terrains de cueillette, l'endroit où on est, c'est des endroits où je jouais quand j'étais gamin. Il était capable de m'emmener, gamin, j'avais pas 10 ans, un sac de couchage, me faire dormir là. Pendant ce temps, il faisait l'agneulage et puis il me réveillait pour me montrer les agneaux de la nuit, mais il faisait moins 10, moins 15 à l'époque dehors. J'ai fait des semaines en forêt pour comprendre le végétal, avec des bouquins, toutes les plantes, je m'y suis collé. J'ai fait 6 mois de végétarisme pour comprendre le végétal. On produit environ 70% de nos besoins en légumes, herbes, racines, fruits. Et il faut absolument que je trouve un moyen aussi pour emmener les gens dans mes jardins. J'ai envie de partager ça. Si t'as un bon produit, t'as juste à le respecter. Quand je ne cuisine pas et je ne suis pas avec ma famille, qu'est-ce que je fais ? Je suis tout le temps avec ma famille, je cuisine tout le temps. Je me ressource, je me retrouve, je me rééquilibre. C'est clairement des moments à moi, c'est des moments sauvages, mais complètement. J'adore ce côté un peu magique du topinambour. T'as ce goût de noisette, ce blanc, même pas ivoire, ce blanc de nacré quand tu le cuis correctement et tout, bien épluché. T'as ce côté aussi un peu rustique où tu peux le travailler avec la peau et lui donner le côté noisette, le côté caractère très foncé et tout ça. C'est pas juste un topinambour, c'est le topinambour. Et je crois que c'est la première fois que je vais aller en concours avec les légumes qu'on aura produit nous-mêmes. Tu imagines le sens que ça a pour moi ça. Là déjà rien que de faire ça, c'est une victoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501